... Le grand procès, c'est sur la veuve Becker, cette femme qui a été condamnée en 1938 pour avoir tué 10 femmes et un homme par empoisonnement et qui, c'est un cas assez exceptionnel, cette femme qui n'a jamais été qu'une femme travailleuse, qui a été peut-être une femme un peu infidèle, mais surtout coquette, jouette, veuve, très jeune, eh bien, elle décide entre ses 53 et ses 57 ans de fréquenter des femmes et ces femmes disparaissent mourant d'empoisonnement à la digitaline. Donc, c'est assez exceptionnel de voir cette femme qui, pour séduire un amant de 18 ans, son cadet, va commettre, ou en tout cas, est accusée d'avoir commis 11 assassinats et 4 tentatives d'assassinat. Voilà. Donc, c'est un procès qui est assez passionnant puisque c'est le premier procès sur une série alquileuse belge et il n'y en a pas eu d'autres. Donc, en fait, depuis 1938, c'est le seul procès qui a concerné une femme qui a empoisonné, qui a tué, effectivement, un nombre impressionnant de personnes. Alors, bien sûr, je plaiderais le doute. Bien sûr, le procès, on le fait comme on le faisait, non pas à l'époque, mais on le rejoue en reprenant, effectivement, les pièces de l'époque, mais en gardant, évidemment, la dynamique d'un procès actuel tel qu'il est vécu dans les cours d'assises actuelles. C'est un rôle qui m'est imparti depuis maintenant. Ça fait plus de 10 fois. Je ne sais pas si ce n'est pas la 11e fois que j'ai écrit dans... Oui, c'est la 11e fois que j'ai écrit et met en scène. Roger de Chênes, c'était plutôt un conseiller, je vais dire, stratégique. C'était celui qui est venu un jour me trouver pour me dire est-ce que ça t'intéresserait de faire un docu-fiction dans la salle de la cour d'assises et connaissant la sécurité nécessaire des lieux. Je m'étais dit Roger, il est gentil, mais il est fou. Donc, il n'obtiendra jamais les moindres autorisations. Eh bien, il les a obtenues et finalement, on est déjà maintenant à notre 11e procès qui a été écrit par votre serviteur et qui aujourd'hui continue à vivre. Et c'est vrai qu'on pense systématiquement à Roger et bien sûr à Philippe quand on fait ce procès. Alors, en ce qui concerne la présidence du jury documentaire, il faut constater qu'on a des documentaires sur les films policiers ou sur des films de société plus que des films policiers qui sont vraiment de très grande qualité. Ça, c'est une découverte. C'est la deuxième année que j'assume cette présidence. C'est impressionnant de voir la qualité des films qui sont présentés et avec des personnes comme André François, Christophe Giltet, Dominique Demoulin, Mme Irnaud, Cécile Irnaud. On a une vision assez hétéroclite d'un jury mais qui, avec leur sensibilité, le commissaire François Perrieux, nous avons effectivement là une vision très impressionnante de journalistes, grands reporters, réalisateurs, chefs de la section crime de la police judiciaire et un avocat, c'est-à-dire moi-même, qui vont discuter effectivement sur une approche, je vais dire, criminalistique ou judiciaire ou pénale parce que c'est un peu tout et parfois un peu juridique aussi des faits de société qui sont aujourd'hui qui sont très actuels et qui vont créer une véritable surprise dans ce festival. Sous-titrage ST' 501